Bonjour messieurs. Bonjour. Nous sommes avec Maxime, Arthur, Dina, Anthony, Thibaut et William. Vous êtes six couples, vous êtes avec vos copines. Bonjour les filles. Bonjour. On a toutes les cheveux lâchés ? Oui, c'est vrai. Vous mettez de l'huile sur les points ? Je commence à faire des soins. J'ai fait un spécial cheveux cassants. Je devais laisser 20 minutes, j'ai laissé deux heures, j'avais oublié. Vous êtes avec vos petits amis. Nous avons Jessica, nous avons Ariane, nous avons Colline, nous avons Marine, nous avons Vanina, nous avons Andrea. Pour vous aider à mieux comprendre, on les a mis dans le même ordre. Le principe de cette vidéo, vous le connaissez, à chaque jeu, il y aura un couple éliminé, le but étant d'être le meilleur couple, pour gagner un week-end de détente, spa, hammam, restaurant, tout frais compris, c'est falcon. Pas grave ? C'est des nouveaux jeux, comme ça vous ne pouvez même pas vous entraîner chez vous. Est-ce que vous êtes chaud ? Bien sûr. Le premier jeu va être gênant, ça sera gênant pour tout le monde. Le jeu s'appelle Il a dit oui. Là, il y a un générique. Je vais vous poser 7 questions. La réponse est oui ou la réponse est non. Arrête de regarder mes fiches. Vous gardez dans votre tête votre oui ou votre non, parce que c'est suffisamment gênant pour que personne n'ait envie de savoir la réponse. Donc le but, c'est qu'à la fin, vous me donniez un carton entre 0 et 7 qui correspond à votre nombre de oui. On vous demandera pas d'expliquer certaines réponses. Personne ne vous demandera des comptes si ce n'est votre copine en regardant cette vidéo. C'est tout. Vous êtes prêts ? Ouais. Est-ce que tu vas régulièrement sur des sites porno ? Bon Anthony, on sait la réponse. Ça va ? Ouais. Ouais. Tu sais que je peux faire un montage où il n'y a pas mon ça va et il y a ton oui. C'est vrai. Est-ce que tu vas régulièrement sur des sites porno ? Ouais, tranquille. Combien de oui pour l'instant ? Je ne demande pas les réponses. Est-ce que tu as déjà regardé son téléphone à elle sans lui dire ? Il y a une ambiance un peu... Ça se regarde, ça s'observe. Est-ce que tu as déjà reparlé à une de tes ex depuis que vous êtes ensemble ? Je vais partir. Le but, c'est qu'elle ait le plus de réponses communes avec toi. Donc, ça se trouve, elle va dire... Il a dit oui à tout. C'est pas un problème. Maxime, j'ai l'impression que toi, tu essaies de copier. Tu regardes beaucoup les autres. En fait, j'analyse. Je mentalise les autres. En fait, ça n'a aucun intérêt. En plus, ça qui est intéressant. Est-ce que tu as déjà été surpris dans ta vie en train de te censurer ? Maintenant, il y a de la censure sur YouTube. Ah oui. T'as répondu oui. Fais gaffe, je peux faire les montages. Est-ce que tu as déjà envoyé un message à une fille en étant bourrée que tu as regretté ensuite ? Pas forcément depuis que vous êtes en relation dans ta vie. Même si c'est plusieurs. Est-ce que tu t'es déjà endormi en faisant l'amour ? Technique ça. Ça peut arriver, un peu d'ennui. Quelqu'un va raconter quelque chose ? Et enfin, est-ce que la première fois que tu as rencontré ta copine, elle t'a intéressé tout de suite ? Oh, le nom. Oh, le nom qui s'est lu sur ton visage. Ok, je vous laisse réfléchir deux secondes. Je vous laisse trier et j'ai besoin d'un chiffre chacun. Maxime, je te laisse le montrer à la caméra. Avec la première. Site porno, c'est sûr. Ok, trois. Arthur. Trois aussi. Dina. Ok. Anthony. Ça va, non ? Trois aussi pour Thibaut et William. Trois aussi. Mais peut-être pas les mêmes. Ça veut dire que là, le couple qui est éliminé sera celui qui a la plus grande différence. Si par exemple vous avez mis trois et qu'elle a mis cinq, vous avez deux points de différence. Ou si elle met un, vous avez deux points de différence aussi. Toi, c'est un peu risqué. Si toutes les filles mettent un, c'est toi qui es éliminé puisque c'est toi qui es le plus loin. Je pense qu'il est safe parce que les filles vont surcoter, à mon avis, le nombre de oui. On verra. J'espère parce que s'il y a une égalité, je ne sais pas quoi faire. J'ai surtout vraiment, il n'y a que des trois, quoi. Est-ce que vous êtes prêtes ? Sereine ? Bon, j'espère. Ce qui est bien, ça va être le moment de la mise en ligne, il y a de la vidéo. Quand vous allez revoir les passages ensemble, parce que là, moi, je reste dans la pudeur. Je ne demande pas de réponse. Mais qu'est-ce qui vous empêche après de demander les réponses ? C'est le cas. Je vais te demander de me donner un chiffre entre 0 et 7. Je vais dire 1, juste pour safe. Mais je pense que normalement, il n'y a que du non. Normalement. Alors, dis pas ça. Après, c'est la période de grippe, on se demande en pareil. Tu es une autre ? D'accord, 1. Aureanne ? Moi, je vais te dire 1 aussi. Ok, d'accord. C'est bon, les gars, vous êtes safe ! Colline ? Moi, je dis 2. 5. 5, d'accord. Manila ? Moi, je vais dire 2. Très bien. Je mets 2. Oh, oui. Ils avaient raison. Les mecs ont dit, allons-nous sous-évaluer. Aureanne et Jessica, vous êtes les plus loin. Non. Merci. On va devoir avoir une manche entre vous deux. Je vais devoir reposer les questions. Marine, 5 sur 5. J'ai limite hésité à dire 7, mais bon, bref. Je vais reposer 2-3 questions. Je vous reviens. Je parle comme dans un courrier. Je vous reviens plus vite. Anthony, qui a pris des risques, 5 sur 5 tout à l'heure, 5 oui sur 7. Ça va payer. Elle a mis 5 aussi. Voilà. Donc après, il faudra que tu t'expliques un petit peu avec elle. Les taux se resserrent pour toi. Comme il n'y a que deux noms, elle n'a plus qu'à identifier les deux noms et elle sait tous les oui. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. En tout cas, vous aviez raison, elles ont tout un peu sous-évalué. C'est à base de 1, de 2... Maxime Arthur, vous êtes égalité. Sur la salette. Je vais donc vous poser 7 questions pour la manche finale entre vous deux. Bonne chance les gars. Est-ce que tu as déjà volé quelque chose ? Est-ce que tu as déjà menti à quelqu'un de ta famille ? On dirait un confessionnel d'église. Si, si, si. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose d'illégal ? Est-ce que ta copine est ton genre de fille habituelle ? Si, si, si. Non, pas forcément. Est-ce qu'elle sait à quelle occasion tu as été le plus ridicule dans toute ta vie ? Oh là, beaucoup de souvenirs. Est-ce que tu as déjà bouché les toilettes chez des gens ? On n'avait plus de questions, on a fait du pipi caca, c'est la dernière. Arthur, Maxime, j'attends vos chiffres. J'ai mis le 3. J'ai mis 5. Il y a un klepto dans l'affaire. Ok. Je pense qu'il y a des trucs qu'elle va pas mettre. Est-ce que je vais faire un truc illégal ? C'est vachement vaste. Genre, je sais pas, du traversé aux piétons aux rouges, j'ai déjà fait un truc illégal pour commencer. Donc pour l'instant, histoire de faire des classements pour la suite de la vidéo, Marine, 5 alors qu'il a dit 5. Donc t'as 0 malus puisque t'as été fort. Colline, toi t'avais dit 2 et lui avait dit 3. Donc tu partiras avec 1-1. Donc vous êtes plutôt sur 1-2 pour l'instant, parce qu'ils avaient dit aussi 3. Mais là, je leur ai posé 7 nouvelles questions. C'est le même jeu, attention. Jessica. Je vais te dire 6. C'est un chiffre important. Marianne. Je vais te dire 5. Ok, ça joue au coude à coude. 2. La personne la plus loin. Et Orianne. Il y avait qui dit que 3. D'accord. Bon. Toi t'avais 6, il y a dit 5. Ok. Ça va. Il est sauvé, par contre vous partez avec moins 2 parce que tout à l'heure vous avez été nasses. Ok. Messieurs, nous accueillons... Aïe 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 aïe. Orianne. Orianne, Arthur éliminé. On va repasser ensemble toutes les questions. T'as plippé ou pas ? Ouais. Il y a 14 questions de règlement de compte. Bonne chance parce qu'en plus vous ne repartirez pas avec ce week-end détente de spa et de détente. Merci à vous. On les applaudit. Le prochain jeu s'appelle Donne-moi ton numéro. Vous savez pas ce qu'on fait là ? Non. Bienvenue dans mon casino illégal. Vous avez des nombres de 0 à 36 devant vous et vous avez 10 jetons chacune. Le but du jeu, ça va être de placer vos 10 jetons de 0 à 36 sur des nombres qui vous correspondent, des chiffres qui vous parlent, des dates, des anniversaires, des dates de rencontre, des choses comme ça. Il va devoir aussi placer ces 10 chiffres tout à l'heure. Le nombre de chiffres en commun donnera votre score. Le plus petit score est éliminé. On va commencer par Jessica. Bah... 7, ma date de naissance. 12, date d'anniversaire. 20, sa date d'anniversaire. 16, parce qu'on s'est mis ensemble en 2016. Il l'aura pas, c'est sûr. 4, parce qu'on s'est mis 4 fois la première semaine. On va mettre 22. Je vais mettre au pif, mais ça passera jamais, c'est sûr. 17, 30 et... Ouais, c'est au pif, là. Ouais, totalement, ouais. Y'a plus de date. Pourquoi ? Qu'une idée. D'accord, très bien. Et le dernier, on va mettre 23. Parce qu'on est en 2023. Voilà. Super logique. T'es fière de toi ? Non. Attention, on a enregistré tout ça. Colline. Ouais. Alors, 7 déjà. 7, c'est quoi ? On va dire ça. Est-ce qu'il s'en souvient ? 16. C'est le sien ? Non, la date de notre compte. 30, c'est le sien. On va mettre un petit zéro. C'est le nombre d'enfants ? Dernier, concentre-toi un petit peu. Mettre le 10. Ok. Colline a fait sa sélection. Evidemment, c'est un best-of des sélections, mais pas à chaque fois ce que vous avez choisi. Pourquoi ? On passe à Marine. 26, 12, 0, 8, c'est notre rencontre. Ah, t'as mis toute la latente, tiens. 26, 12, 0, 8 ? Vous avez longtemps ? Bah, ça fait 15 ans. Oh, shit. Je vais mettre notre fille, 29. Ah oui, il y a les enfants, c'est vrai. Ça, il saura pas, mais c'est notre chat. 6 octobre. Il saura pas. T'as des naissances de ton amant ? De Roby, notre chatte. Je veux pas savoir. Ça a l'air beaucoup plus stratégique. Autant Jessica, à partir de trois chiffres, ça avait l'air d'être du hasard. Je suis passée première, j'avais pas le temps de réflexion. Vanina. Le 2, 04, c'est notre date de rencontre. Je vais tenter le 0 aussi. Le 0, j'ai pas le schéma de pensée. Pourquoi vous mettez des 0 ? 0,2, 04. Waouh. Je vais demander donc à Andrea de conclure. On s'est mis ensemble en 2017. T'as hésité ? Ouais. Il y en a, ils ont le jour et toi, t'as même pas l'année. Je vais mettre le 2 parce qu'on a deux chats. Ce qu'il va y penser, je ne sais pas. Ouais, le 23. Je sais pas pourquoi. Au hasard. Technique Jessica, un peu. Un peu. En vrai, je vais mettre le 16 parce que... Aïe, aïe, aïe. Oh non. J'ai le droit de changer ? Non, vas-y, Fais-je, c'est bon ça. Moi, je garde alors. On a fait le tour. Vous avez terminé. C'est le seul endroit actuel où il y a plus de couleurs que sur ma chemise. Les garçons vont venir autour de cette table. On verra le nombre de points communs à tout à l'heure. Vous avez 10 jetons. Vos copines ont eu les mêmes jetons entre les mains et elles ont placé ces 10 jetons chacune sur des numéros fétiches qui vous correspondent. Maxime, j'ai demandé de placer tes 10 jetons bleus sur cette grille. Le nombre de points communs et le nombre de points que vous inscrivez ensemble. Celui qui a le moins de points est éliminé, mais rappelez-vous, vous êtes partis avec des malus. Maxime, vas-y en premier. Donc, 7, c'est quoi ? Explique-nous un peu ton chemin de pensée, voir si vous pensez pareil. Eh bien, écoute, c'est déjà son jour de naissance. Vous ne pensez pas pareil. Je rigole. J'aurais dit ça étonnant. On va commencer par les anniversaires. Donc, ça va être le 29. Ensuite, ça va être le 12. C'est le jour où on s'est mis ensemble. Le 1, parce que c'était le 12 janvier. C'est bientôt. Ah ouais, c'est propre, ça. Raconte-nous un peu la rencontre. Alors, la rencontre, on s'est rencontrés en études supérieures. Et on s'est mis en couple après un cours dans une salle de classe. On devait travailler, mais... Ça va... Disons que le travail n'a pas été terminé, quoi. On va être sur le 6 aussi. Ça n'est pas encore 7 ans qu'on est ensemble. Le 6, est-ce que ça fait encore 7 ? On est combien aujourd'hui ? On est le... Le 10. Les derniers chiffres, il faut aller chercher dans les retranchements. Bon, allez, je mets sur le 15. En fait, t'essaies de faire une ligne. Ouais, c'est ça. Bingo, là. T'es en puissance 4, toi. Attention, Dina. Dina, très beau prénom. Ça vient d'où ? Madagascar. Fin des questions. Le 7, c'est Colline. Le 7 juillet. Le 7 octobre. Attention, un mauvais montage peut te mettre dans la merde. Le 16, tiens. Date de rencontre. Rencontrer comment ? Instagram. Et du coup, le 16, c'est le premier message ? Non, ça, c'était le premier date. On s'est rencontrés via Instagram et on s'est vus le 16. Enfin, on a fini le 16, quoi. Finaliser. Il parle d'un devis, hein. Je vais mettre le 28. Départez-moi. Bah oui, je suis con. Ouais, ah bah oui. On en parlait d'ailleurs avec elle. J'ai 24 ans, elle a 23 ans. Ah putain. Le dernier. Voilà Maxine qui regarde son move. 21. Par contre, je vous dis, s'il y a une égalité à la fin, on fait un coup de roulette. Oh là là. Dernier jeton. Je vais mettre sur le 2. Ah. J'aurais dit 2, tiens. Parce qu'on est 2 dans le coup. Ça, c'est beau. 3, ça aurait été étrange. Ok, let's go. 26, c'est la date de rencontre. Après, là, il y a les dates de naissance. Et après, je suis dans le caca. 7, c'est quoi ? Je sais pas, 13 juillet. J'ai tenté 7, j'aime bien Cristiano Ronaldo aussi. Pas sûr qu'elle arrive. Thibaut, est-ce que t'es chaud ? On va essayer. Pour 0204, parce que c'est la date où on s'est mis ensemble. 2019. Ah oui, tu découpes tous les chiffres en fait. 11 parce que je suis né le 11. C'est 2 fois 1 sinon. C'est pas possible non plus. Ou c'est 12 moins 1 aussi. Mais toi, tu réfléchis comme ça. Je crois qu'il y a un truc en juin. Ouais, la fin de la musique. Et je crois que c'est le 17, mais je sais plus c'est quoi. Il y a une date importante mais... T'as la date de votre rencontre ? Bah quand on était tout petit donc j'ai pas la date. On s'est rencontrés tout petit ? Vous êtes frère à ça ? Et du coup le dernier je vais mettre sur 3 parce que c'est un beau chiffre. C'est vrai que le 3 est un très beau chiffre. William. Pourquoi William avec un S et pourquoi ça ne se prononce pas ? Aucune idée. D'accord. C'est de quelle origine ? Aucune idée. D'accord. Et bah le 4 pour... Faut que j'en trichisse. Pour moi, pour ma date de naissance. D'accord. Le 10 parce qu'on s'est mis ensemble le 10. Qu'une anecdote. Qui a pas été demandé hein d'ailleurs ! On s'est mis ensemble une première fois le 10.02. Ensuite je l'ai quitté, on s'est remis ensemble et j'ai fait exprès d'attendre un 10 d'un mois pour pouvoir me remettre avec elle. Pour me souvenir de la date. Parce que j'ai des problèmes avec les dates et du coup bah je me suis dit vas-y j'attends le 10.04 pour me remettre avec. J'ai fait porter pendant un mois. Le 5 parce qu'on est 5 frères et soeurs dans ma famille. 5 le nombre de faux tu l'as largué ouais quand même. On va mettre un 0 parce que c'est le seul chiffre vert. Peut-être que ça va. Y'a un truc avec le vert ? Je sais pas peut-être. Peut-être qu'elle s'est dit le dernier je le pose dessus. Et puis le 23 parce qu'on va avoir 23 ans cette année. Donc on en donne une 23 alors peut-être que... Tu penses un peu comme lui là. Et du coup le 16 parce qu'on s'est mis ensemble à 16 ans. Je ramasse tout ça. C'est fini. Messieurs redescendez dans votre cave. Et je viens vous annoncer les scores le temps qu'on fasse les comptes. Messieurs y'a des belles choses. Malgré le fait que sur certains chiffres on ait un peu été au hasard. On a quand même un William et un Anthony à 8 points. 8 chiffres en commun. On a eu des belles choses. On a eu d'autres égalités. Et on a eu surtout un... Maxime ça va ? Ça va pour le moment. 10 sur 10. Non non c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non seulement 5 en commun. C'est horrible ce que je viens de faire non ? Ouais. Ouais. Un petit peu ouais. 5 seulement en commun et tout à l'heure vous aviez un malus en plus de moins de. Vous êtes le couple. Éliminé. C'est comme ça. Waouh. Hyper bon joueur. On monte ? On lui annonce ? Tu te fais défoncer ? Allez go. Allez on découvre tout de suite le perdant. On va pas vous le cacher très longtemps. Ouais 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 bah sans surprise hein. J'en étais sûre. Ah ouais ? Ah oui bah oui. J'ai mis au hasard les trucs. Ah voilà c'est pour ça. Hein ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Eh bien merci beaucoup d'être venu. Merci. On passe au jeu suivant. C'est la liste de mariage. Oh la la. Waouh. Bon maintenant qu'on s'est débarrassé des The Go Losers. On va pouvoir se concentrer un peu entre nous. La liste de mariage. Thibaut je te le dis tout de suite c'est pas bon signe. Vu sa réaction quand j'ai annoncé le jeu. C'est pas pour tout de suite. Vous allez avoir une liste de 30 objets. Sauf que là vous imaginez. Que au montage. L'objet va passer un petit peu comme un générique. Il va passer en dessous de nous comme ça. Il va passer. Et soit vous le prenez. Soit vous le prenez pas. Mais si vous le prenez pas. Il ne repassera plus. Comme dans les restaurants japonais. Vous allez devoir choisir les 5 objets. Qui vous correspondent le plus. Soit à vous. Soit à vous deux. Soit à un truc qui est important et qui vous parle. A la fin. Vous aurez 5 objets chacun. Vous pouvez choisir le même hein. Si il y a le premier objet qui vous intéresse tous. Vous avez le droit de le prendre tous. Il y a 30 objets en tout. Si à la fin vous avez pas tout fait les choix. On est obligé de vous attribuer les derniers au hasard. Et les derniers c'est peut-être de la merde. Mais concrètement c'est peut-être un caca hein. Donc attention. Il va falloir saisir l'opportunité quand vous pouvez. Premier objet. Une guitare. Viens. Viens. Personne ? Pas de musicien ? Pas de... D'accord. Un réveil. Par rapport au fait que vous vous réveillez le matin. Personne ne se réveille. D'accord. Une robe de mariée ? Oublie. 3. Tu prends aussi ? Allez 4. Ils sont forts. Ils remarquent des points par rapport au premier jeu où ils en ont perdu quelques-uns. Une maillette de jeu vidéo. William qui prend. Un ballon de foot. Cristiano ? Of course. Une peluche. Y'a pas un doudou ? Un burger. Tu gris vite tes trucs là. Ouais mais là c'est... C'est évident. Un chat. 3. Pour le chat. Un parapluie. Non ? Non, ça y est. Une montre. Pourquoi ? Pour voir l'air. Tu prends des riffs. Un chien ? Vous avez ? Non. D'accord. C'est un projet. Comme le mariage qu'on verra jamais. Tu prends aussi le chien ? Je prends aussi le chien. Il est passé hein ? Je l'ai attrapé par la créature. D'accord. Ok, bonne justification. Une bière ? Moi je l'attends. Ouais je la prends. Une fleur. Oh, il marque des pointes salaud. Une bouteille de vin. On marque des points toi et moi ensemble. Fais gaffe Thibault, il te reste pas mal d'objets à choisir. Un billet d'avion ? Tu vas dire oui à tout là. Une pizza ? Burger, pizza, ça me parait sale. Un livre ? Si monsieur... Ah là, d'accord monsieur se la pète intellectuelle. Une plante ? La dernière t'es morte assez rapidement. Attention, c'est le dernier hein ? En caca. Allez je prends. Ok. Messieurs, bon courage. Quand je reviens, ce sera avec l'une d'entre elles. A la fin des 30 objets, vous aurez choisi 5 objets chacune. Et il faut en trouver le plus possible en commun avec votre mec. Donc c'est des choses qui vous correspondent ou qui lui correspondent ou qui vous correspondent fortement. Des objets qui vous parlent en tout cas. Au-dessus de vous, il va s'afficher maintenant les 5 choix de vos mecs. Les gens ont les réponses. Il va falloir trouver les choses en commun. Attention. Un réveil. Non. Une robe de mariée. Allez, on note 4 robes de mariée, il y en aura des déçus. C'est pas grave. Une manette de jeu vidéo. Trois. Un ballon de foot. Un burger. Très bien. Un chat. Un mug. Il a pas fait beaucoup d'effets cet objet. Une montre. Un chien. Une bière. Ouais, je la prends. Ouais. Faut pas la laisser passer. Faut pas la refuser celle-là. Une fleur. Il y en a qui sont pas honnêtes. Une bouteille de vin. Je la prends. C'est la bouteille du désespoir. Ouais, c'est ça. Bon bah on a fini la liste puisqu'il restait un billet d'avion. Tu l'auras pris ? Une pizza, une place de concert, des clés, un compte Netflix, un livre, une plante et un caca. On va faire le total avec les arbitres. Et je vous reviens. Bon, sereine ? Pas du tout. Andrea ? Non. Non. T'es sereine là ? Bah un peu, on a mis la bière, le burger. Mais basique quoi. Tu es celle qui s'en sort le mieux, t'as 4 objets en commun. C'est vrai ? Oh la vache. 4 objets en commun. Et en plus de ça, t'avais un très bon score jusqu'à maintenant. T'avais 7, tout confondu. Donc là vous êtes à 11, vous êtes même devant. Parfait, très bien. Je suis choquée. Marine, vous avez fait un parcours sans faute depuis tout à l'heure. Et là non. Vous étiez à 8 points. Et là vous ne marquez que 2 en commun. Vous êtes à 10. Par contre Colline, vous étiez que à 5 points en total. Vous avez 3 objets en commun. Vous êtes à 8. Ça va. Vanilla, vous étiez à 5 aussi. Égalité au total. Et seulement 2 objets en commun. C'est l'élimination. Aïe aïe aïe. On sentait de façon à l'annonce du jeu que ça sentait pas bon. On va le retrouver ? Ouais. Attention messieurs ! La thématique du mariage était compliquée. Vanilla, seulement 2 objets en commun sur votre fils de mariage ? Merci beaucoup de votre participation. Ben merci. Revenez quand vous voulez. Le prochain jeu s'appelle la remise en question. Juste après le mariage. Vous n'êtes plus que 3. On est à l'étape de la remise en question. Ça arrive souvent dans un couple. Vous allez avoir une série de 10 questions chacune. Des questions différentes. Vous allez avoir 1 minute 30 pour répondre à ces 10 questions. 1 minute pour vous. Et toutes les questions qui n'ont pas été bonnes pour vous. Votre compagnon pourra y répondre. Il y aura 30 secondes pour trouver les dernières réponses qu'il vous faut. Le total de points. Je vous fais pas. Vous avez compris. Sur 10 questions, vous avez votre note sur 10. Et vous pouvez vous qualifier en finale. Attention. Coline. Sur tes appuis. Si je sais pas, je passe. T'as cru qu'il y avait des buzzers ? Euh oui. Si tu sais pas, tu passes. Par contre, c'est comme les plats japonais. Ça revient pas. Attention. 3, 2, 1. Combien y est-il de rayures sur le drapeau américain ? De rayures ? 5. Quel est le plus grand cimetière de Paris ? C'était faux avant. Pour te mettre en confiance. Père Lachaise. Nickel. Quel navigateur a découvert que la Terre était ronde ? Internet. Mozilla. Mais il pose. Quel navigateur ? J'avais pas compris ce qu'elle a. En plus, j'ai déjà fait l'erreur sur un autre jeu. En combien de minutes, la lumière du soleil atteint-elle la Terre ? 3 minutes. Non. Où est né Mozart ? Vienne. Non. Comment s'appelle la peur du vide ? Je sais pas. Combien de jours une année bisextile compte-t-elle ? 364. Non. Dans Le Roi Lion, Pumba est un ? Fakochère. Oui. Quelle personne célèbre est le plus utilisé comme nom de rue en France ? Passe. Que tient la statue de la liberté dans sa main ? En flamme. Je te la compte. C'est un flambeau. C'est bon pour moi. Quel moment de vie ? Tu as 3 bonnes réponses. Donc quand il s'agit de Fakochère, c'est bon ? Quand il s'agit du navigateur ? Navigateur, ouais, c'est compliqué. Marine. Oui. 10 questions. Est-ce que t'es prête ? Oui. Combien de touches à un piano classique ? À 5 prêts ? 30. Non. Quel club de football est surnommé les Diables Rouges ? La Belgique. Le club. Bruxelles. De quelle véritable ville Gotham City est-elle inspirée ? New York. Oui. Dans quel film Disney, la princesse s'appelle-t-elle Mérida ? Je passe. Quelle ville surnomme-t-on la ville éternelle ? Je passe. Quel est le plus long fleuve du monde ? Le Nil. Non. Quelle année le Roi a-t-il remplacé le franc ? 2000. Non. Quel animal est aussi appelé Goupil ? Je passe. D'après l'expression rêvassée, c'est aussi baillé au... Cornel. Oui. Combien a-t-il de cases blanches sur un jeu de dames classique ? 12. On va prendre avec les cases et les touches. Andrea. 10 questions. 3, 2, 1. Quelle est la capitale du Canada ? Je vais passer. Apollo 11 a atterri sur la Lune en... Je vais passer aussi. Remettre à plus tard quelque chose, c'est... Parce que je mets tout le temps. Oui. Le verbe. Non, je vais passer parce que je ne suis pas proche, je ne l'ai pas. Combien d'étoiles sur le drapeau américain ? 24. Que fait la montreuseuse après l'accouplement ? Elle mange son bébé. Non, elle mange son... Elle mange quelqu'un. Quel président français est à l'origine la construction de Beaubourg ? George. Non, pas du tout, ce n'est pas lui. Non, désolé, je ne sais pas... Si, c'est lui, c'est George. D'accord, il n'a même pas le nom. Où se trouve la plus grande église d'Europe ? Je ne sais pas si. Quel membre de la famille Skywalker passe du côté obscur ? Aucune idée. Fin du chronomètre. Il va répondre. C'est trop dur, je dirais. Tu appelles les présidents par leur prénom ? Bah ouais. C'est George ou quoi ? Ça doit être Washington, George Newton, non ? Bon, bah je te l'accorde. Elle s'accoupe pour faire un enfant qu'elle mange. Non, non, elle ne mange pas l'enfant. Elle mange son mec. Elle mange son mec, je te l'accorde. Elle mange son mec, je te l'accorde. Eh bien, c'est tout. Une seule bonne réponse. Ouais, non, mais il va en savoir, je pense. Allez. Bon courage, les filles. A tout à l'heure. On a déjà eu quelques dingueries. Je souhaite qu'il y en ait des autres ici. Dina, je vais t'annoncer une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que tu n'as que trois points marqués par ta petite amie. Sur dix ? Ouais, la bonne nouvelle, c'est que c'est le meilleur score. Désolé les gars. Donc là, il va y avoir plus que les sept réponses qu'elle n'a pas eues. Par contre, tu as moins de temps qu'elle. Top départ. Combien de rayures y a-t-il sur le drapeau américain ? 30. Quel navigateur a découvert que la Terre était ronde ? Galilée. Non, mais c'est mieux que elle. En combien de minutes la lumière du soleil atteint-elle la Terre ? En 26 secondes. Non. Dans quelle ville est né Mozart ? En Autriche. Ouais, c'est pas la ville. Comment s'appelle la peur du vide ? Je ne sais pas. Combien de jours une année bisextile compte-t-elle ? 366. Donc, si je fais le bilan, combien de rayures y a-t-il sur le drapeau américain ? 30. Elle, c'était 5. Si je fais la moyenne, c'est presque loin, c'est 13. Quel navigateur a découvert que la Terre était ronde ? C'est mieux parce que t'as dit Galilée, c'est Magellan, donc t'es pas loin. Au moins, t'es dans le bon champ lexical de réponse qu'elle a dit Modilla. C'était flippe. Tu as une bonne réponse en plus d'elle puisque c'est bien 366 jours dans une année bisextile. Donc, vous avez 4 points. Attention, avec deux bonnes réponses pour l'instant. Ah, ça va. Combien de touches à un piano classique à 5 près ? 32. Non. Quel club de foot est surnommé les Diables Rouges ? Manchester United. Oui. Dans quel film Disney, la princesse s'appelle Dan Merida ? Aucune idée. Quelle ville surnomme-t-on la ville éternelle ? Rome. Oui. Quel est le plus long fleuve du monde ? De Nils. Non. En quelle année l'euro a-t-il remplacé le front ? De Nils. Non. Quel animal est aussi appelé Goupil ? Je sais pas, le kangourou. Non. Combien a-t-il de casse blanche sur un jeu de dame classique ? 32. Non. Donc, vous avez bien 4 avec Marie. Sachant que vous aviez 10 avant, on est sur un total de 14. Ça rassure la place en finale. Oui, puisque 12 points au total, 14. Maintenant, puisqu'un an vous aviez 11, elle a eu un point. Donc, actuellement vous êtes égalité. Il en faut une. Il n'y en avait pas à avoir cette pression. Une bonne réponse et tu vas en finale. 3, 2, 1. Quelle est la capitale du Canada ? Vancouver. Apollo 11 a atterri sur la ligne en quelle année ? 78, 1978. Non. Remettre à plus tard quelque chose, c'est ? Procrastiner. Oui. Combien d'étoiles sur le drapeau américain ? 50. Oui. Quel président français est à l'origine de la construction de Beaubourg ? J'ai une idée. Où se trouve la plus grande église d'Europe ? Rome. Ouais, Vatican. Trois bonnes réponses. Et il égalise avec les autres groupes. 4 points aussi pour Andréa et William. Vous avez donc en tout 15 points. Donc, 4 points réponses. Vous passez. Lina. J'avais montré en fait. D'accord. On va parler de l'explorateur avec elle ? Allons-y. Éliminé. Mozilla Firefox. Aïe, aïe, aïe. Bah sans surprise hein. Tu peux pas lui en vouloir là. Non, 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 je savais, je savais. Ah, c'est la culture gelée là qui vous a piégé. Bravo à vous. À la porte de la finale. Eh oui, c'est pas grave. À très bientôt. Merci. On se retrouve entre nous ? J'y ai pas cru hein. Quel chemin parcouru ? Qui aurait cru encore hier que vous en seriez là aujourd'hui ? Vous avez cru en vous ? Et bravo. Vous allez avoir 10 noms à imiter en une minute. Oh putain. Un jeu d'imitation. Les cartes sont là. Attention. L'historique des points compte. Vous avez été en tête pendant tout le long mais vous vous êtes fait rattraper au dernier moment. Vous avez 14 points au total et 15 points pour vous. Vous avez un petit point d'avance. Donc il compte ce point. Vous avez une minute pour faire un maximum d'imitation à être partenaire. Vous choisissez qui imite, qui devine. J'imite. Bon, ça aide. Bon bah. Comment ça s'est fait ? T'es sûr ? Pour une méthode monte. Oh. Hyper solidaire. Vous avez choisi dans l'équipe Anthony Marine. Qui imiterait ? Moi. Tu seras l'imitatrice ? Oui. Je donne les cartes Marine. 3, 2, 1. Let's go ! Sac à dos, sac à dos. Dora Exploratrice. Oui. Aux Oscars. Will Smith. Oh, 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 oh. Beyoncé. Oui. Cassé la voix. Patrick Chéry, non. Patrick Bruel. Non, c'est moi qui me suis trompé. C'est pas le bon chanteur. Gilbert Montagné. Oui. Fini. 4 points. Sachant que vous aviez 14, vous avez 18. Si vous marquez au moins 3 points, vous êtes égalité. Si vous marquez 4 points, vous êtes vainqueur. 3, 2, 1, c'est parti. Non, mais allo, t'es une fille. Nabila. Un animateur sur C8. Hanouna. Oh, yes. C'est mon acteur préféré. Spider-Man Tom Holland. Non, c'est le mec que je veux. Fin, le... Que tu veux, le mec que tu veux. Spider-Man. Oui, oui, parfait. Oh, mince. Non, je peux pas faire ça. Elle dit quoi ? T'es magnifique, ma chérie. Christina Cordula. Yes. Au fond, je crois que la terre... Rolson. Bien joué. Il a une Batmobile. Le Joker. Yes. Il a un bonnet, il a un bonnet. Fini. La victoire est large. Vous êtes le meilleur couple de l'univers. Waouh. Est-ce que vous êtes dégoûté de passer à ça et d'être le meilleur couple de l'univers ? Non. J'en foute. Vous avez gagné un week-end en spa détente à hauteur de 35 euros au total. On va mettre au bout, on va mettre au bout. On va mettre au bout. Merci à tous, merci à tous les couples qui ont participé. Il y a certains qui sont restés. Il y en a qui sont partis très vite. J'espère que ça vous a plu. Ciao !